La différence entre les MAC, la médecine alternative et complémentaire, les TNM, les traitements non médicamenteux ou les thérapies non médicamenteuses, sont contenues, la différence est contenue dans la définition elle-même. D'un côté, vous avez une médecine, des pratiques qui sont considérées comme de la médecine, elles peuvent être complémentaires, venir en complément des traitements usuels, alternatives, ce qui pose des questions, alternatives aux pratiques médicales, mais on a aussi affaire avec les TNM à des traitements non médicamenteux, donc là on restreint un peu le champ des médecines alternatives et complémentaires en les limitant aux traitements corporels, psychocorporels, psychologiques et socio-éducatifs, et donc en abordant peut-être moins dans les traitements non médicamenteux tout ce qui est médecine globale. On ne parle pas de la médecine traditionnelle chinoise ou de la médecine indienne, c'est donc un problème de définition. Ce sont des pratiques qui sont très largement employées dans les établissements de santé, mais aussi par les usagers en cancérologie. En 2011, et ça s'est accru ces dernières années, 60% des patients faisaient référence à de telles pratiques. Il y a des professions de référence qui pratiquent l'acupuncture. En France, c'est très clair, exclusivement des médecins. Et les massages ? Qui pratique des massages ? Ça aurait été avant décembre, je vous aurais dit, c'est très clair. Seuls les masseurs kinésithérapeutes sont habilités à faire des massages. Bon, ça vient de changer, puisqu'on a reconnu un massage non thérapeutique, qui donc peut être pratiqué par d'autres personnes. Mais quelle est la formation de ces autres personnes ? Et puis les enjeux. Les enjeux, c'est écrit en tout petit, mais ils sont considérables, qui sont l'efficacité de ces techniques, leur inocuité. Ah oui, parce que ce n'est pas parce que c'est joli, naturel, écologique, que tout cela est sans danger. Donc, quelle est l'inocuité ? Quel est le coût individuel ? Comment ça coûte ? Le coût social ? Est-ce qu'on rembourse ? Qu'est-ce que ça rapporte ? Ça, ce n'est pas facile. Quelle est la qualité des pratiques qui sont prodiguées ? La qualité des formations ? Et puis, comment on contrôle ça ? Et qui gère tous ces enjeux-là ? Les pouvoirs publics, des syndicats, des sociétés savantes, qui viennent de où ? Ça entraîne des problèmes, ces diplômes universitaires ou ces formations associées à l'université. Parce qu'un des points essentiels, c'est pouvoir apporter la preuve de leur efficacité avec cet acronyme tout à fait horrible pour tous les gens de la salle. Evidence Based Medicine. La médecine fondée sur les preuves. Ceci dit, cette médecine fondée sur les preuves, elle doit être aussi adaptée, personnalisée à l'individu. Il peut y avoir une évaluation académique, d'ailleurs très accompagnée par le ministère de la Santé, la Direction générale de la Santé. C'est très difficile de faire des études scientifiquement rigoureuses dans les traitements non médicamenteux, dans les médecines alternatives et complémentaires. Tout d'abord, c'est de pouvoir enseigner des techniques ou des pratiques qui soient scientifiquement validées. Et ça, c'est sûrement le problème principal. Il faut ensuite avoir des objectifs de formation, un référentiel en termes de formation qui soit clairement posé, encadré par des sociétés savantes, mais aussi les pouvoirs publics, parce qu'il y a une réglementation qui fonde ces pratiques. On pourrait espérer que dans toutes les formations dédiées à des pratiques spécialisées, on ait les mêmes principes. Ça serait de bien décrire la pratique, d'apporter toutes les preuves d'efficacité, quand il y en a, et il n'y en a pas pour toutes les pratiques. Donc, quelle est la preuve d'efficacité ? Ça, c'est une démarche purement scientifique, c'est la recherche. Quelle formation faut-il pour pratiquer ce traitement non médicamenteux, ou cette thérapie non médicamenteuse ? Et comment recourir en pratique quotidienne ? Je suis médecin, infirmier, ma soeur kinésithérapeute, et j'ai un patient qui a des troubles et qui me dit « je voudrais voir un hypnothérapeute ». Comment on fait ? À qui on s'adresse ? Comment savoir si cet hypnothérapeute est quelqu'un de sérieux ? On peut suivre des formations universitaires par DU, on peut suivre des formations autres. Ces formations approfondies sont vues par les professionnels comme un complément professionnel. J'apprends l'hypnose et je m'en sers ponctuellement, ou comme un développement professionnel. Formation, thérapie psychocorporelle, je fais allusion au diplôme universitaire de Paris-Sud, au diplôme universitaire des thérapies psychocorporelles. L'ostéopathie, quel type de formation ? L'acupuncture et les psychothérapies. Comment se forme-t-on en psychothérapie ? 400 médecines alternatives et complémentaires. Il y a plus de 300 psychothérapies. À mon avis, les MAC sont beaucoup plus nombreuses encore que ce qu'on évoquait tout à l'heure. Plus de 300 psychothérapies. On a mis en place en 2005 un diplôme généraliste, notre diplôme universitaire de thérapie non médicamenteuse. On suit en fait un des plans possibles, qui est celui plutôt des traitements non médicamenteux, tel qu'il apparaît, il faut le savoir, dans les ouvrages dédiés à la thérapeutique, proposés aux étudiants en médecine depuis 2-3 ans. On aborde les traitements corporels, les traitements psychocorporels, les traitements psychologiques ou psychocomportementaux, et les traitements socio-éducatifs. Et dans un deuxième temps, on montre les domaines d'application pour les maladies cardiovasculaires, pour les troubles du sommeil, pour la dépression, pour les troubles du comportement chez les personnes âgées, pour l'accompagnement de la grossesse et de l'accouchement. La difficulté, c'est de savoir quel patient orienté vers quelle thérapie. Il n'y a rien. Je veux dire, c'est que c'est complètement guidé par des choix personnels qui tiennent aussi de notre réseau de soignants. Si je travaille avec un excellent ostéopathe, j'ai tendance à adresser beaucoup mes patients lombalgiques aux ostéopathes, un peu au même en-delà des indications. Pour moi, il y a des indications très évidentes sur des poussées douloureuses, un limbago. Il y a vraiment des choses qui sont remarquablement efficaces. Mais je le fais parce que j'ai vraiment confiance en ces professionnels-là. On en est là. C'est-à-dire qu'on est vraiment très amateur. On est dans l'artisanat à ce niveau-là. Mais ce DU qui est très large pourrait justement apporter... Une fois qu'on connaît le panel, on oriente le bon patient vers la bonne thérapie. Oui, mais ce n'est pas si simple parce que vous apercevez que certains problèmes de santé sont indiqués ou se retrouvent dans les bonnes indications de la plupart de ces traitements, de ces stratégies non médicamenteuses. Ce DU, je trouve que c'est très intéressant. C'est une ouverture officielle au niveau de l'université. C'est ce qui manque actuellement. Mais je pense que c'est assez restrictif. On pourrait utiliser toutes ces pratiques complémentaires, alternatives, appelez-les comme vous voulez. On pourrait les utiliser beaucoup plus largement, même avant que la maladie soit déclarée. En faisant de la prévention au niveau alimentation, au niveau respiration, au gestion de stress. Je pense qu'il faut élargir tout ça. Je peux vous répondre. On a décidé de ne pas aborder cette conception des médecines globales, de rester sur des techniques. C'est vrai que c'est un modèle très médical. La seule fois où on parle de ça, de médecine un peu globale, ou de conception médicale autre, c'est quand on a un intervenant sur l'acupuncture, qui fait acupuncture et médecine chinoise. Et il nous dit, et on se satisfait de cela, la médecine chinoise, c'est une conception de l'homme, de l'individu, du corps, de la nature, de l'esprit, que nous n'avons pas à expliquer par les méthodes scientifiques. C'est une autre conception, c'est une philosophie de la vie. Ça marche très bien en Chine ou au Vietnam. En France, ça marche chez les gens qui adhèrent à ces conceptions philosophiques. Mais on est dans une autre approche. Donc nous, on a fait le choix, justement, de ne pas s'avancer là-dedans. Ça serait un autre diplôme, du diplôme universitaire, des médecines alternatives et complémentaires qui seraient plus vastes encore que celui-là. Je ne peux pas me passer l'envie, donc pour avoir dirigé un hôpital public à 45 ans, de saluer quand même l'initiative qui est prise là, parce que ce qu'il fait, c'est très malin. Il embarque tout le monde. Il embarque un président d'université, il embarque un doyen, il embarque un DG du CHU, il embarque un président... Voilà. Et moi, je vous remercie pour ça, parce que je pense que vous agichez ainsi sur la culture, parce que les étudiants qui vont venir suivre ce cours vont certainement évoluer et avoir des approches telles que nous disait ce collègue. Et c'est ça qui est le plus important. Voilà. Moi, je voulais vous remercier pour ça. Super. Un des risques, c'est de dire que ces techniques ne sont pas validées, ce n'est pas la peine de les enseigner. C'est une erreur grave, parce que d'une part, les usagers, de façon considérable, 80% des citoyens font appel en France aux médecines alternatives et complémentaires, aux traitements non médicamenteux. 80% probablement des professionnels de santé eux-mêmes y font allusion. Donc, s'il n'y a pas de formation, on a un risque alors de mésusage de techniques qui, pour certaines, peuvent être valides, valables, intéressantes, et pour d'autres, moins. Donc, ce sur quoi je veux insister, c'est qu'on ne doit pas faire l'économie de la formation en matière de thérapie non médicamenteuse. de la formation en matière de thérapie non médicamenteuse. Mais à l'économie de la formation,